Bonjour à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu aimes les bonnes affaires ou que tu m'apprécies. J'aime bien me faire du bien, ça mange pas de pain, ça fait de mal à personne. Donc aujourd'hui je vais te parler de la puissance, pas de la mienne, puisqu'elle malheureusement elle diminue d'année en année, mais de la puissance d'une néobanque qui s'appelle Vivid. Vivid, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte bancaire finalement, c'est une carte métallique, sur laquelle tu vois qu'il n'y a pas de numéro, donc en termes de sécurité c'est quand même plutôt pas mal, puisque pour le coup il n'y a ni ton numéro de carte, ni la date de validité, ni les trois chiffres derrière, puisque en fait tout est lié après sur une application, il n'y a pas de site internet sur PC, ce n'est qu'une appli, mais lorsque tu fais des achats en magasin, tu payes normalement, comme tu fais avec ta carte bleue traditionnelle, et lorsque tu achètes en ligne, et bien sur l'application tu retrouves ton numéro de carte, ta date de péremption, et ton code à trois chiffres qui te permet de finaliser la transaction, donc c'est plutôt pas mal. Bon, si je viens vers toi, ce n'est pas juste pour t'expliquer comment fonctionne Vivid, c'est histoire de gagner des petits sous, et de t'en faire gagner aussi, puisque l'offre qui t'est proposée ici, c'est de venir chez Vivid, de créer un compte chez Vivid, quelque chose qui se fait très simplement, c'est l'application à installer sur ton téléphone, c'est le lien de parrainage que je ne vais pas manquer de te donner pour pouvoir t'inscrire, tu fais l'inscription en ligne, on te demande ton pédigré, tu envoies une photo de ta pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, tu reçois un courrier dans les trois à quatre jours avec un code de validation pour pouvoir confirmer et valider ton compte, au moment où tu saisis le code, on te demande un selfie, et c'est parti, tu es inscrit, donc ça se fait assez rapidement. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que j'irais m'inscrire sur Vivid ? La question est intéressante, la raison l'est aussi, c'est qu'en fait tu as un moyen de récupérer du cashback, puisque Vivid te permet ça, de récupérer de gros cashback dans une liste d'enseignes, évolutive d'ailleurs, de ce que j'ai pu constater, puisque là, je parle de mon expérience, qui est toute neuve, ça fait trois semaines à peu près que j'ai la carte, je l'ai déjà utilisée, et donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi, et t'en faire profiter. Donc là, le principe, c'est que si j'arrive à te convaincre de rentrer dans l'équipe, et bien dès que tu auras dépensé 20 euros avec cette carte, tu auras un bonus de 20 euros, donc finalement ça ne te coûte rien, si dans les enseignes, il y a les enseignes qui t'intéressent, bah du coup tu vas aller faire simplement tes courses par exemple à Leclerc, et puis tu vas récupérer 15% de cashback, je te le dis déjà, et comme tu auras forcément dépensé plus de 20 euros en faisant tes courses à Leclerc, et bien tu auras aussi le cadeau de bienvenue de 20 euros. Et le fait que tu dépasses ces 20 euros, et que tu obtiennes ton cadeau de bienvenue, et bien moi je récupère à mon tour 20 euros de bonus. Voilà l'histoire. Et si je peux convaincre 3 personnes, et bien j'aurai un bonus complémentaire de 140 euros, ce qui fait qu'au total j'aurais pu récupérer 200 euros. Et tu vas voir que c'est tellement facile, et tellement attirant, qu'à ton tour tu vas avoir envie d'abonner 3 personnes, et à ton tour tu pourras récupérer les 200 euros, puisque tu vas voir que ça ne coûte rien du tout, et que tu n'as aucune obligation par la suite. Alors, si on passe à la suite. Donc là ce sont des captures d'écran que j'ai faites, puisque comme c'est sur l'appli, là je fais la vidéo à partir de mon PC, donc du coup j'ai fait des captures d'écran. Donc lorsqu'on se connecte à Vivide, et bien on arrive sur cette page d'accueil, donc on va trouver par défaut une pocket principale, donc c'est la pocket sur laquelle est connectée ta carte bancaire, c'est dans cette pocket que tu vas transférer de l'argent, puisque cette carte bleue, pour en dépenser, il faut bien qu'elle soit alimentée. Donc en fait tu vas simplement alimenter par virement, à partir de ton compte bancaire. C'est à dire que là tu rentres dans la pocket, tu signales que tu vas alimenter par virement, ça va te générer l'Iban, ça va te montrer l'Iban, et puis sur l'application de ta banque, tu fais un virement avec cette Iban, donc vers ta pocket principale. La seule chose que tu auras à faire sur l'application ou sur le site internet de ta banque, c'est d'élargir les pays destinataires de virement, puisque par défaut, généralement on a la France et Monaco, il faudra ajouter l'Allemagne, puisque Vivide c'est en Allemagne, et les Iban commencent par DE. Donc il y a simplement cette démarche à faire, c'est assez rapide, en fonction des banques ça ne se passe pas de la même façon, moi de mon côté j'ai fait la demande en ligne, j'ai signalé que je voulais rajouter l'Allemagne sur l'application, et la banque m'a envoyé un courrier, et j'ai rentré un code de validation, et depuis je peux utiliser l'Iban, donc ça m'a pris 3-4 jours. Un filleul que j'ai rentré, lui il a fait la demande sur le site de sa banque, il a simplement mis qu'il voulait rajouter l'Allemagne, et ça s'est fait visiblement instantanément, donc voilà, ça dépend de ta banque. Donc du coup, à partir de ta banque, tu vas faire des virements qui sont sans frais, vers ta pocket principale. Après, quand tu auras fait des achats, dans les enseignes, qui te rapportent du cashback, ton cashback, ainsi que ton cadeau de bienvenue, tomberont dans la pocket gain et action. Pourquoi gain et action ? Gain, on comprend bien, puisque c'est le cadeau de bienvenue, ce sont les cashbacks, et actions, puisque en fait ce cashback, par défaut, se trouve placé sur des actions. Donc des morceaux d'actions, puisque, voilà, c'est pas des actions forcément à 1 euro ou 2 euros, ça peut être des actions à 1 000 euros ou plus, donc toi tu achètes des morceaux d'actions. Donc on verra un peu plus tard, comment ça se passe, et l'intérêt de cette pocket. Et ici, une pocket investissement, où là, c'est toi qui peux décider de mettre une somme d'argent, et puis faire du placement en bourse, en achetant, de la même manière, des morceaux d'actions. Tu n'es pas obligé d'acheter des actions, à partir de 1 centime, tu peux faire du placement chez VIDE, il n'y a pas de soucis, et il n'y a pas de frais. Donc tu peux acheter, vendre, faire ce que tu veux, et c'est sans frais. Et tu peux créer des nouvelles pockets, tu peux en avoir jusqu'à une quinzaine, qui auront chacune leur IBAN, donc ça permet aussi de faire des virements sur la pocket que tu souhaites alimenter, puisque tu peux très bien t'en faire une pour tes vacances, par exemple. Tu décides de partir en Australie l'année prochaine, tu veux préparer ton budget, bon, du coup, tous les mois, tu fais un virement vers cette pocket Australie, ou vacances, comme tu l'auras appelé, puisque tu choisis le nom. Donc tu peux faire un virement permanent, par exemple, à date fixe, comme tu veux, ou des virements ponctuels. Et tu vas venir alimenter cette pocket. Le deuxième intérêt, c'est que toujours, si tu vas en Australie, ta pocket, tu peux l'alimenter en dollar australien. Donc tu peux aussi regarder, par rapport au cours du dollar australien, face à l'euro, si le cours devient plus avantageux, de jour en jour, de semaine en semaine, il y a un moment où tu peux te dire, là, je vais faire le change, à ce moment-là, et tu alimentes ta pocket en dollar australien. Après, même si le taux de change repart à la hausse du dollar australien, toi, ce n'est plus ton problème, puisque ta pocket, elle est directement en dollar australien. Et quand tu seras en vacances là-bas, tu pourras payer avec ta carte vivide, faire des retraits en distributeur avec ta carte vivide, c'est sans frais. Et du coup, tu auras déjà tes dollars australiens. Donc ici, je vous parlais de gros cashback tout à l'heure, puisque en fait, quand tu t'inscris, pendant 30 jours, tu as accès à des super deals, ce qu'ils appellent des super deals. Donc là, on va en voir quelques planches. Et donc ces super deals, ce sont des pourcentages, comme tu peux voir ici, assez élevés, sur différentes catégories. Donc on va trouver de l'épicerie, des livres roux, si tu veux te faire livre à manger à la maison. Tu vas trouver des marques de sport. Il y a des catelons, là, à 23%, ce qui est quand même énorme. Sephora, par exemple, 25%. Donc quand on sait que Sephora, ils ont une tendance à faire facilement des remises, moins 25% sur votre coffret, par exemple, ça ne t'empêche pas, toi, d'aller acheter chez Sephora avec leur remise, moins 25%. Et tu payes avec ta carte vivide, qui va, en plus, donc, te générer 25% de cashback sur ton coffret que tu as déjà payé, 25% moins cher. Donc l'affaire, elle est plutôt sympa. Après, on retombe dans l'alimentaire, du Aldi, du Coop, Carrefour, 9%, Leclerc, 15%, du Lidl à 10%, Monoprix à 11%, voilà, il y a Starbucks Café, 11%. Alors la liste a l'air d'évoluer, puisque moi, quand j'ai démarré, j'ai fait un achat chez Auchan, j'avais 14% de cashback, là, Auchan, il n'y est plus. D'autres enseignes sont apparues, donc ça a l'air de bouger dans le temps, c'est figé. Là, c'est pareil, il y a dans le carburant aussi, BP, Shell, il y avait Total la semaine dernière, donc il n'y est plus. Amazon, 9%, j'en ai profité aussi. Et il y a de la mode aussi, Zalendo, Zara, H&M, Vipi, CA. Il y a 15%, un peu intéressant, Laurent Merlin aussi, pour tout ce qui est bricolage. Et puis, même la SNCF, là, on voit, transport, 15%. Donc, je répète, quand tu t'inscris, tu as accès à ces super deals pendant 30 jours. Quel est l'intérêt de parrainer, au-delà des 20 euros de bonus ? C'est que, si tu as un filleul, ça prolonge ta période des super deals de 60 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça augmente ton plafond de cashback, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que là, au début, quand tu t'inscris, eh bien, tu es plafonné à 50 euros de cashback. Donc moi, je me suis inscrit le 29 mars. Donc, j'avais 50 euros ici de possible jusqu'au 29 avril. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un premier filleul qui, pour l'instant, n'a pas encore fait sa dépense puisqu'il attend son code de validation. donc il n'a pas encore eu son bonus, donc moi non plus. Mais, dès son inscription, moi, mon plafond de cashback, il est monté de 50 euros, donc il est passé à 100. Et la date de validité du 29 avril est passée au 28 juin. J'ai récupéré de 60 jours supplémentaires. Donc, si tu parraines 3 personnes, par contre, les délais ne s'empilent pas. C'est-à-dire que si le même jour je parraine 3 personnes, ça reste 60 jours. Ça ne va pas être 60 jours fois 3. Par contre, il y aura bien 50 euros fois 3. Donc là, si j'ai 3 personnes de parrainées, ça va monter à 200 euros. Donc, sur 2 mois, j'aurai possibilité d'avoir 200 euros de cashback. Là, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, je suis à 33,84 euros plus les 20 euros de cadeaux de bienvenue que j'ai eus. On verra. On va voir à la fin ce que ça a donné. Donc ça, c'est l'activité justement sur mon compte. Donc, on voit que j'ai activé ma carte le 8 avril. Activation vivide. J'ai alimenté 100 euros dedans. je suis à la Auchan. J'ai dépensé 73,62 euros et j'ai eu 10,31 euros de cashback. Le cashback, il est instantané. Tu passes en caisse, tu payes. Sortie de caisse, tu peux regarder ton application vivide, direct, le cashback, il est validé. Ça va pour ça. Contrairement à d'autres applications typiques Graal où tu attends 2 mois pour avoir ton cashback, là, le cashback, il est instantané. Et donc, il tombe dans la fameuse pocket gain et action. Comme j'ai dépensé plus de 20 euros sur ma première transaction, j'ai eu le droit à mon cadeau de bienvenue de 20 euros qui tombent aussi en gain et action. Donc là, je suis à 30,31 euros qui sont tombés en gain et action. Le 15 avril, j'ai remis 30 euros. Ici, j'ai demandé, en fait, le remboursant, c'est pour en faire un test, pour voir ce qui était tombé dans pocket et action. Je voulais récupérer mes 30,31 euros. Donc, je les ai à peine laissés une journée. Si, oui, j'ai laissé une journée, c'est le lendemain que j'ai dû le faire. Là, en fait, j'ai récupéré 30,48 euros parce que les actions sur lesquelles ça s'était placé avaient augmenté. Donc, j'ai récupéré le bonus. Je rentrerai ça après. Le 16 avril, j'ai remis 100 euros. J'ai fait une commande Amazon pour 52,99 euros et j'ai récupéré mes 9% de cashback, 4,77 euros. Alors, sur la liste des super deals, ils mettent épicerie, marché. Là, pour Amazon, c'était marqué marché. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Bon, là, j'ai commandé des couches. Ça a fonctionné. J'ai eu le cashback. Visiblement, ça fonctionne pour tout. Et je suis allé à Leclerc. J'en ai eu pour 125 euros. J'ai récupéré 18,76 euros. Donc là, on est maintenant dans la poquette gains et actions. Donc là, on ne va pas voir ce que j'avais avant puisque là, c'est une situation à l'instant T. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'aller faire ta transaction, tu peux choisir l'action sur laquelle ton cashback va retomber. Donc, en cliquant ici en bas, tu as accès à toute une liste d'actions. Tu as les actions, les actions préférées. du moment, celles qui ont le plus de succès et puis après, tu en as plein d'autres en dessous. Et donc, tu choisis. Après, du coup, quand tu vas faire ta transaction, par défaut, ça tombe sur l'action que tu as sélectionnée ici. Donc, quand j'ai fait mon premier achat à Auchan, je crois que c'était tombé sur Zoom à mes 10,31 euros. Le cadeau de bienvenue, je crois qu'il était tombé sur Tesla et donc les 30,31 euros qui apparaissaient ici comme cashback sont venus s'agrémenter de 0,17 euros ici de gain puisque sur les actions sur lesquelles j'avais placé, ça avait augmenté un peu. j'avais récupéré. Je me dis, bon, ok, très bien, ça fait des petits sentiments en plus, pourquoi pas. Là, on voit que la prochaine fois que je placerai un cashback, ce sera sur Moderna puisque du coup, après, j'ai eu l'achat Amazon. lui, je l'ai mis sur Tesla et puis l'achat Leclerc, je l'ai mis sur Zoom. Depuis que j'ai placé, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les actions, elles ont chuté. Donc, j'ai mon gain qui est à 0. Mais mon cashback, lui, il n'a pas bougé parce que c'est le côté très intéressant de cette pocket gain et actions, c'est que le cashback qui tombe dedans, tu ne peux pas le perdre, il est garanti. Donc, au pire, tu récupères ton cashback, au mieux, tu peux récupérer ton cashback avec tes gains. Donc, si tu as eu envie à un moment dans ta vie de boursicoter un peu mais que tu ne t'es jamais lancé parce que tu avais peur de perdre des sous, là, tu peux très bien t'entraîner un peu, t'amuser avec ton cashback. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des gros montants, mais, ma foi, n'oublie pas que si tu parraines trois personnes, c'est 200 euros qui vont retomber là. Donc, à la limite, tu peux y mettre, si tu touches à rien, tu gardes tes 20 euros de cadeaux de bienvenue, tu gardes tes 200 euros de parrainage et puis, tu vas faire tes courses dans les enseignes qui te rapportent du cashback ou tu commandes sur Amazon ou Decathlon ou ailleurs. Et là, tu vas en granger encore. Donc, 200 plus 20, 220, si tu arrives à faire tes 200 euros de cashback, potentiellement, tu es plus de 400 euros que tu pourrais avoir ici dans cette pocket de gains et actions et qui sont garantis. Donc, tu peux prendre des risques, tu peux jouer, tu t'en fous, de toute façon, tu ne peux rien perdre. Tu ne peux que gagner ou récupérer ton cashback. Donc, pour ça, c'est assez génial. parce que là, je ne le montre pas parce que je n'ai pas fait capture d'écran, mais après, quand tu cliques sur les actions, tu as le petit graphique avec son évolution. Alors, tu peux l'avoir à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, sur 5 ans. Et là, ce que j'ai pu voir sur les deux, ceux qui étaient déjà là l'année dernière et qui ont eu la chance ou le nez creux de se placer là-dessus, ils se sont régalés. Zoom, je ne me souviens même plus des chiffres tellement c'est monstrueux. Mais avec le confinement, on a vu directement l'effet, en fait, sur l'action. L'action, elle a bombé et du coup, ça a été multiplié, mais je ne sais même plus par combien, mais c'est de la folie. Tesla, c'est pareil. Sur l'année 2020, ça a démarré tout doux au début 2020 et puis, c'est parti et c'est monté fortement. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elles feront dans les semaines ou les mois à venir. Bon, voilà, c'est là. Et d'un autre côté, si tu as besoin de ce cashback, tu peux le récupérer quand tu veux. En dessous, tu as un bouton rembourser, tu fais rembourser, l'argent instantanément, il repart dans ta pocket principale et tu peux l'utiliser si tu veux. Donc, tu n'es pas du tout lié, ton argent n'est pas bloqué, tu ne peux pas perdre, c'est que du bonheur. Tu as tout ça pendant trois mois, gratuit. Donc, tu vois, moi, c'est du coup au 30 juin. Après, tu as un choix à faire au bout des trois mois. C'est soit de passer sur cette version prime qui est une version payante à 9,90 euros par mois qui te permet ceci, donc, de retirer 1000 euros en distributeur gratuitement qui te donne 0,1% de cash sur tous tes achats. Donc, ce n'est pas la folie, 10 centimes par tranche de 100 euros, on ne peut s'en valer non plus. Par contre, pour les grands voyageurs, ça peut être valable puisqu'on peut avoir jusqu'à 3% de cashback en voyage. Donc, il faut être en dehors de l'Union européenne pour avoir 3% dans les restaurants et 1% sur tous les achats. Si tu voyages souvent, pourquoi pas ? Jusqu'à 10% de cashback pour les achats en ligne et les restaurants. Donc là, il faut voir si la liste est bonne ou pas. La prime cashback, donc ça, c'est le fameux plafond qui est placé à 100 euros. transfert d'argent sans frais, budgétisation et prévision de dépenses, bon, ça, ça n'a pas grand intérêt. Ou tu peux rester sur la version standard qui est la version gratuite où là, en fait, tu n'as plus de cashback, il faut être clair. C'est le seul cashback qui reste, je n'en ai pas parlé avant, c'est le cashback champion qui ne me paraît pas être intéressant. Le principe, c'est que ça ne fonctionne que dans les bars et restaurants. En ce moment, c'est vite réglé. Et puis, en fait, il faut arriver à y aller, je crois que c'est deux fois dans la semaine, voilà, tu dépenses ton argent. Et puis, parmi tous les gens qui vont dans des bars et dans des restaurants, celui qui finit premier, il est champion et du coup, il a un cashback plus intéressant pendant 15 jours dans l'établissement en question. Bon, ça, c'est plus de la loterie ou de l'incitation à dépenser plus. Je ne suis pas partisan de ça. Mais du coup, voilà, la prime de cashback jusqu'à 20 euros, la prime de cashback, elle est liée à ce truc champion. Donc, on va se dire qu'au bout de trois mois, si tu penses en version standard, clairement, il ne se passe plus rien au niveau cashback. Mais par contre, elle ne te coûte plus rien cette carte. Donc, tu peux toujours l'avoir. Tu la mets de côté, tu t'en sers, tu ne t'en sers pas. Ce n'est pas gênant. Mais par contre, tu as ta pocket toujours gain et action qui, elle, peut continuer de tourner puisque si je reprends mon exemple du début où tu as placé tes 400 et quelques euros, dans cette pocket-là, si tu as éclaté ça sur plusieurs actions, si ça progresse, laisse progresser. À la limite, cet argent-là, ce n'est pas toi qui l'as mis dedans. Toi, tu t'es contenté de faire tes courses et on t'a redonné cet argent-là. Donc, tu peux très bien le laisser là et puis laisser courir plusieurs mois et puis tu la récupéreras quand tu seras prêt à la récupérer ou tu considères que c'est de l'argent épargné et puis, si tu en as besoin dans six mois, tu fais un remboursé, tu repasses ça dans ta pocket principale et hop, tu t'en sers. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun engagement puisque de toute façon, tu peux rester sur la version standard après. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Donc, j'espère simplement que tu passeras à l'action puisque tu vois qu'il n'y a pas de contraintes. Tu t'inscris sur un site, tu reçois un code, tu rentres le code, tu valides simplement ton identité mais ça, c'est comme sur beaucoup de sites maintenant. et puis derrière, tu alimentes ta carte, tu vas faire des achats, tu récupères du gros cashback pendant 30 jours. Si tu parraines, tu as des primes en plus et le cashback, il est prolongé de 60 jours. Donc, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre, ça va te prendre à peine un peu de temps. C'est simple, c'est rapide, c'est facile. Voilà. Donc, j'espère t'avoir convaincu et puis, avoir de tes nouvelles bientôt. Allez, ciao.